Bonjour à tous, du coup je vais commencer, les autres nous rejoindront peut-être ou peut-être pas par la suite. Alors je vais d'abord raconter un peu mon histoire, je vais raconter ma vie, j'en profite. Alors l'histoire commence en 2001, j'étais alors au collège, tout jeune, tout innocent, et je voulais faire partie de ce groupe de gens absolument puissants et majestueux que sont les webmasters. Donc j'ai cherché sur internet comment faire, j'ai trouvé l'outil parfait, Trimweaver, qui m'a permis de construire mes premiers sites web. Alors tout était bien, je n'avais pas cette vue-là, moi j'avais la vue où on glissait, déposer tout ce qu'on voulait, donc c'était hyper facile. Mais il y a quelque chose qui manquait, je voulais ajouter de l'interactivité, donc j'ai cherché, cherché, je voulais rajouter des chats, des trucs comme ça, et je tombais sur des sites qui ressemblaient un peu à ça. Je n'ai pas retrouvé les sites exacts, ça fait longtemps, mais qui nous disaient copier-coller ce script javascript dans votre html juste avant la balise body. J'étais un peu perdu. Qu'est-ce que c'est qu'une balise ? Qu'est-ce que c'est html ? Qu'est-ce que c'est que j'ai pensé de javascript à ce moment-là, j'avais un peu cette tête-là à l'époque. Heureusement, je ne suis pas resté là et quelques années plus tard, en devine-d'oeuvre, jQuery est devenu un peu populaire, donc je me suis remis au javascript. J'ai commencé à faire des trucs plutôt sympas avec jQuery, je sélectionnais des éléments, je modifiais le DOM directement et c'était plutôt cool. J'utilisais plein de plugins super utiles comme celui-là dont j'ai un peu trop abusé, je m'en excuse. Mais voilà. Donc, si à l'époque, on me demandait comment je me sentais. Je pense que j'avais le sentiment d'être un boss en javascript alors que je n'y connaissais rien du tout. Encore une fois, heureusement, je ne me suis pas arrêté là et en 2014, cinq ans plus tard, j'ai commencé mon stage dans la boîte où je suis actuellement, Viseo, et j'ai commencé à faire de l'AngularJS, du NodeJS et surtout, surtout, j'ai appris le javascript. J'ai appris ce que c'était qu'un scope, j'ai appris ce que c'était que zys, quelle était sa valeur suivant le contexte. J'ai vraiment appris le javascript et j'ai découvert ce langage. J'ai découvert que c'était un langage magnifique qui n'est pas parfait, certes, il a beaucoup de défauts, je pense que vous devez les connaître un peu, mais c'est un langage qui est quand même assez beau et qui a résisté à pas mal de changements, qui a beaucoup évolué dans sa façon d'exister au travers des années. Je ne parle pas seulement des nouvelles versions ES6, ES7 sur lesquelles on reviendra, mais même dans la façon dont tu l'utilises. Je vais revenir sur quelques-uns de ces changements puisque c'est important pour la suite. Le premier changement, on peut le voir dans mon expérience quand je suis passé de jQuery à Angular. Je suis passé d'un endroit où, en fait, je sélectionnais des éléments de mon DOM, je les modifiais jusqu'à un endroit où, en fait, je décrivais juste un état et le DOM se mettait à jour en fonction de cet état. En fait, je suis passé d'un style impératif, donc jQuery où je modifie ce que je veux, à un style déclaratif où je dis juste, tiens, mon application doit ressembler à ça et les modifications sont faites un peu par magie, par Angular. C'est quelque chose que React a fait aussi légèrement plus tard, il me semble. Mais React a allé de plus loin, lui, il a ajouté autre chose, un virtual DOM qui est une autre tendance qui a pas mal émergé ces dernières années. Un virtual DOM, c'est une couche entre le DOM et notre application qui va faire une espèce de buffer pour les changements, pour éviter qu'il y ait trop de modifications sur le DOM qui sont assez coûteuses en performance. Donc, c'est une autre tendance qu'on a vu émerger dans le développement de JavaScript. Une autre tendance qui a émergé avec React, c'est les architectures de type One-Way Data Flow, un peu de type flux, Redux, je ne sais pas si ça vous parle, ou en fait, la donnée circule toujours dans un seul sens. Donc, par exemple, on a un store qui contient l'état de notre application. Notre vue dépend directement de l'état de l'application, donc elle est un peu fonction de l'état de l'application. Si la vue veut modifier l'état, elle va devoir repasser, envoyer une action ou un événement repassé par cette boue, par le dispatcher qui va lui délivrer cet événement pour que l'état soit modifié. C'est important parce que du coup, ça nous permet d'avoir vraiment un flow qu'on comprend. On peut savoir d'où viennent les changements, on peut les analyser, on peut même les rejouer. Donc, c'est plutôt sympa. Comparé à AngularJS, par exemple, où on a des changements qui viennent un peu partout et on peut vite être perdu sur pourquoi une variable a telle valeur. On parlait du style impératif au déclaratif, on l'a aussi vu avec l'arrivée de la programmation fonctionnelle en JavaScript, l'arrivée de la démocratisation. Par exemple, ici, on a un code en style un peu impératif où on veut mettre des nombres au carré, donc on va parcourir un tableau. On va pour chacun de ces éléments de ce tableau calculer le carré et les pousser dans un nouveau tableau. On ne décrit pas seulement ce qu'on veut faire, mais aussi comment on veut le faire. Le pendant fonctionnel de ça, c'est simplement de dire, ce qu'on veut faire, c'est prendre un nombre, le mettre au carré et ensuite, on veut juste appliquer ça sur tous les éléments de notre tableau. Donc, on a une écriture qui se passe des détails de l'implémentation puisque c'est trivial, on n'a pas besoin de s'en occuper et on décrit vraiment ce qu'on veut faire. Donc, c'est plus clair et plus concis. Pour nous aider dans la programmation fonctionnelle, on a sorti pas mal de bibliothèques comme ramdash.js à gauche, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu moins connu, qui permet de faire de la programmation fonctionnelle, le dash et immutable.js qui est encore une autre tendance qui a émergé, c'est de rajouter de l'immutabilité pour avoir plus justement de contrôle sur comment la donnée est modifiée et à quels endroits. Donc, voilà. Ces librairies, c'est bien, mais en fait, ça ne force pas. Par exemple, immutable.js, on peut très bien passer out. Si on sait comment faire, on peut quand même rendre les choses mutables malgré la bibliothèque. Pareil pour le reste. Je parlais de S6 tout à l'heure, c'est bien, ça nous a apporté plein de fonctionnalités comme les lambda fonctions, enfin les arrow fonctions et d'autres trucs qui aident vraiment pour la programmation fonctionnelle, mais surtout, il s'est passé un truc au moment de la sortie d'ES 2015, ES6, c'est l'apparition d'un nouvel acteur sur le marché qui s'appelle 6to5, mais vous le connaissez peut-être mieux sous le nom de Babel maintenant, il a été renommé. Et donc, cet outil permet en fait de, enfin permettait à l'époque en tout cas de transpiler son code, enfin compiler son code ES6 en ES5 pour pouvoir l'utiliser dès à présent sur les navigateurs. Ce qui est important, c'est qu'en fait, ça a rajouté cette étape de build dans les workflows de développement des gens. Avant, si on parlait de ça aux gens, c'était hors de question de rajouter une étape de build dans le développement. On l'avait déjà pour la production, mais pour le développement, c'était très rare, mis à part pour CoffeeScript par exemple, mais c'est pas beaucoup de personnes dans le monde. Donc, ça a un peu démocratisé le fait d'avoir des chaînes de build en dev qui permettent donc d'ajouter pas mal de trucs. Notamment, ça a permis à TypeScript d'émerger, qui est une autre tendance qu'on a vu se développer, c'est l'ajout de type en JavaScript. Alors, on aime, on n'aime pas. Moi, je trouve que c'est pas mal pour la maintenance, pour le refactoring sur le long terme. Donc, c'est plutôt pas mal. Et si aujourd'hui, on prenait un peu toutes ces bonnes pratiques qu'on a découvert tout le long de la route, qu'on essayait de créer ou de trouver un langage qui les comportait. Donc, je parle du fonctionnal programming, de la programmation fonctionnelle, une approche en composant. Je n'en ai pas trop parlé, mais tous les frameworks front-end aujourd'hui ont une approche en composant. Les mutabilités, l'ajout de type, le virtual DOM, ces architectures de one-way data flow, donc de données unidirectionnées. Si en plus, on ajoutait au milieu de tout ça un peu de bonheur, comme j'aime l'appeler, ou plutôt de développeur expérience, c'est-à-dire une vision vraiment centrée sur le développeur, qu'est-ce que ça peut nous donner ? Vous l'aurez compris, pour moi, ce langage, c'est Helm. Donc avant d'aller plus loin, je dois vous prévenir, c'est mon avocat qui m'a dit, c'est vraiment hautement addictif. J'ai testé ça à la suggestion d'un collègue, j'y ai passé le week-end, et quand je suis revenu le lundi au boulot, c'était dur de refaire du JavaScript. Donc si jamais vous vous y mettez, soyez prévenu, quoi. Qui fait du JavaScript dans la salle ? D'accord. Qui fait plutôt du back, du coup, les autres ? Ouais. Ok. Très bien. Vous verrez, Helm, c'est un très bon langage pour se mettre au fond. Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est Helm ? Donc, Helm, c'est un langage fonctionnel qui compile en JavaScript. Donc, le langage fonctionnel, je l'ai déjà dit, qui compile en JavaScript, c'est pas mal, puisque du coup, on va pouvoir l'utiliser partout où JavaScript peut être utilisé. C'est-à-dire partout, en fait. Ensuite, on a cette phrase qui est très importante pour moi. Helm met vraiment l'accent sur la simplicité, la facilité d'utilisation, et le tooling de qualité, les outils de qualité. Et ça, c'est important, parce que c'est la partie dont je vous parlais tout à l'heure, la partie bonheur qui est au milieu de tout ça. En fait, c'est au cœur de la philosophie de Helm. C'est vraiment centré sur le développeur. À chaque fois qu'ils veulent sortir une feature, ils se demandent, est-ce que ça va vraiment servir au développeur ? Est-ce que ça ne va pas les perdre ? Est-ce que ça sera facile d'utilisation, compréhensible ? Quand on fréquente vraiment la communauté Helm, ça transparaît vraiment. Alors, quand on va sur le site web de Helm, on a quatre promesses principales. La première, c'est qu'on a une interopérabilité avec JavaScript qui est totale. C'est-à-dire qu'on peut communiquer avec JavaScript. Ce qui est important, parce que ça veut dire qu'on peut créer des composants Helm et les intégrer dans des applications JavaScript existantes. Donc, on peut progressivement rajouter du Helm dans une application ou alors juste utiliser Helm pour une petite part de l'application qui est un peu complexe. Donc, c'est vraiment pas mal. L'autre côté bien, c'est qu'on peut réutiliser toutes les bibliothèques JavaScript existantes dans notre code Helm. La deuxième chose, c'est qu'on a un sémantique versioning, SEMVER, qui est obligatoire. Le SEMVER, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la philosophie de versioning de NPM, le Package Manager JavaScript. Il a trois règles simples. Si on fait un changement qui n'impacte pas le code, c'est-à-dire qu'il ne rajoute pas de nouvelles features, qui ne casse rien, on peut augmenter juste le bug fixe. Donc, on augmente le dernier numéro. Si par contre, on ajoute une nouvelle fonctionnalité, c'est-à-dire que notre API exposée par ce qu'on publie augmente, il faut augmenter la mineure, ce qu'on appelle la mineure. Par contre, dès le moment où on a un breaking change, c'est-à-dire un changement de comportement, on est censé augmenter la majeure. Sur le papier, c'est super, ça permet d'éviter les breaking changes. En réalité, c'est assez souvent pas respecté. Donc, ce n'est pas rare d'avoir un build qui casse parce que quelqu'un a mal monté sa version sur un package. En Helm, ce n'est pas possible parce qu'en fait, c'est le Package Manager qui va décider de la version pour vous. Il va analyser votre code, il va se dire, ah bah tiens, il y a un changement ici qui va casser des choses, donc je suis obligé d'augmenter la majeure. Il le sait. C'est un langage qui peut s'analyser très bien statiquement et du coup, on est forcé de savoir s'il y a une nouvelle feature ou s'il y a un breaking change. La troisième promesse, c'est qu'il y a des très bonnes performances. Alors ici, je vous ai mis le résultat d'un benchmark, je ne vous demande pas de le croire de visu. Vous pouvez chercher sur Internet, il y a plein de benchmarks qui existent. Là, c'était comparé à Humber, React, Angular 1, Angular 2. Vous voyez que Helm ici est beaucoup plus rapide que les autres. Alors ça a un peu évolué entre temps, c'est un benchmark qui commence à dater, il faudrait que je le mette à jour. Mais allez voir sur Internet, en fait l'avantage de Helm, c'est qu'il n'y a pas de framework au moment du runtime puisque c'est compilé. Donc on a tout un mécanisme qui est déjà compilé, qui ne se rajoute pas au-dessus. Donc c'est pour ça qu'il peut être plutôt rapide. En plus, comme tout est pur, tout est immutable, on a des optimisations assez importantes qui sont. Et la dernière, d'habitude je fais une petite science dramatique avant, mais là j'ai un peu un spoiler sur mon T-shirt. C'est qu'on n'a aucune runtime exception en Helm. C'est-à-dire que tout ce qui est undefined is not a function, null has no value, no member, je ne sais plus quoi, vous pouvez oublier. Il n'y a plus aucune erreur au runtime. On a une compagnie qui s'appelle No Reading, qui a une application qui a 15 000 lignes de code, je pense, en Helm. Ils n'ont eu aucune runtime error en trois ans. Donc plus rien n'a débloqué sur le navigateur client. Ce qui est plutôt pas mal et ce qui pour moi est l'une des principales promesses de Helm. Alors, je vous propose de découvrir la syntaxe avant d'aller plus loin. Ça permettra de nous faire une idée. Alors, quand vous installez Helm, vous avez quatre outils qui sont installés. Vous avez Helmec qui permet de compiler vos fichiers Helm. On ne va pas s'en servir. Helm Package qui est le package manager qui permet d'installer des choses. Helm Reactor qui est un environnement de dev. Et Helm Ripple qui permet d'avoir un terminal qui va comprendre le Helm. Donc on va partir là-dessus. Tout le monde arrive à lire au fond ? Ok. Alors, on va tester des trucs très simples. Une chaîne de caractères. Sans surprise, ça marche bien. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il nous met la valeur de retour ici. Et qu'à côté, on a le type de retour avec une majuscule. Bon, super. On a des chaînes de caractères. Est-ce qu'on a des nombres ? Oui, on a des nombres. Par contre, là, ce que vous voyez, c'est que c'est un number, mais avec un n minuscule. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça, c'est une variable qui dit, je sais que c'est un nombre, mais je ne sais pas quel type de nombre c'est. Parce qu'en Helm, on a à la fois des floats et des entiers, que je vous montrerai un peu plus tard. On a des opérations un peu basiques. Une division. On a aussi une division entière, qui retourne juste la partie entière. Là, vous voyez qu'il sait que c'est un entier. Donc, c'est plutôt cool. Est-ce qu'on peut faire un truc très simple, concaténer des chaînes de caractères ? On a une première erreur. Je tenais à vous montrer, parce qu'en Helm aussi, c'est sa deuxième grande force. C'est que les erreurs sont vraiment limpides. Dès qu'on a une erreur, on sait exactement ce qui se passe. Et en général, on peut copier-coller ce qu'il nous dit de faire ou vraiment l'appliquer à la LED. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est que sur l'opérateur plus, on a un problème de type. Un type piece match. Il nous montre exactement l'endroit du code et il dit, à gauche, je m'attendais à ce que ce soit un nombre. Et en fait, c'est un string. Donc là, on commence à se dire que ça ne doit pas être l'opérateur plus pour concaténer des chaînes de caractères. Mais il va plus loin. Il nous dit, apparemment, tu as envie de concaténer des chaînes de caractères. Dans ce cas-là, tu dois utiliser le double plus opérateur. Donc, vous voyez qu'il va encore plus loin. Il se dit, il est bloqué ici. Peut-être qu'il veut faire ça, en fait. Et du coup, il nous dit quoi faire. Il met même un lien vers la doc si jamais on veut pousser un peu plus loin. Donc là, on va juste faire ce qu'il nous dit. Vous verrez quand même, on fait souvent ce que le compilateur nous dit. Peut-être le début de la singularité des machines. Et voilà. Et là, on a notre chaîne de caractères concaténer. Je vous ai dit que c'est un langage fonctionnel. On doit bien avoir des fonctions. On va créer une fonction qui va juste ajouter deux entiers. On va l'appeler somme. Et on va dire, la somme de deux nombres A et B, c'est égal. Déjà, vous voyez qu'en fait, on n'a pas de parenthèses, on n'a pas de virgule comme en JavaScript. C'est plus concis. On peut ne pas aimer. Moi, j'aime bien. C'est assez concis. Et on va dire, on n'a pas de return non plus, pas d'accolade. On va juste mettre l'expression de retour. Ici, on va dire que la somme de A et B, c'est A plus B. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a une fonction, effectivement. Et le type de la fonction, en fait, il nous dit que c'est une fonction qui prend un nombre en paramètres, un second nombre en paramètres, et qui retourne un nombre. Alors, comment on l'utilise ? Tout simplement en utilisant le nom, en donnant les arguments. Ici, je vous ai dit que c'était une variable. Ce qui veut dire que là, number, 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 ça représente le même type à chaque fois. Si on essaye de mettre un entier, enfin, un float, par exemple, et en deuxième, de mettre un entier, on va faire une division entière pour avoir un entier. Là, il va nous dire, non, il y a un problème. Le deuxième argument, je m'attendais à ce que ce soit un float, et en fait, tu m'as donné un int. Et là, encore une fois, il va plus loin, il dit, attention, moi, je ne convertis pas automatiquement les ints et les floats. Si vous voulez le faire, vous pouvez utiliser tout float ou round pour faire la conversion. Ce qu'il vous dit aussi, parce que ça peut être autre chose le problème, il vous dit, attention, moi, je regarde toujours dans l'ordre de gauche à droite. Donc, peut-être que là, je vous dis qu'il y a un problème au second argument, mais en fait, ça peut être la façon dont il interagit avec le premier argument. Donc, peut-être que le premier argument est faux. Alors, vous voyez ce côté un peu didactique du compilateur qui va vous aider, en fait, à apprendre le langage directement. Donc, c'est plutôt très intéressant. Alors, voilà. Est-ce qu'on a des conditions ? Oui. If true, par exemple, un 3, un 4. Là aussi, vous voyez qu'on n'a pas d'accolades, on n'a pas de parenthèses. On a juste if, then, else. C'est parfait. Et ce qu'on voit aussi, c'est que cette expression, enfin, cette ligne-là, elle retourne une valeur. En elm, en fait, c'est des expressions. Ce n'est pas ce qu'on appelle des statements. C'est-à-dire qu'un if, ça retourne une valeur. Toujours. Donc là, par exemple, comme c'était true, il va retourner 3. Si j'avais mis false, il aurait retourné 4, évidemment. Voilà. Alors, on a donc des booléens qui sont trouvés false, comme on l'a vu. On n'a pas vu les variables, ce qui est quand même essentiel d'habitude. En fait, les variables en m, c'est juste des fonctions sans paramètres. Donc, on a juste une fonction sans paramètres et on lui donne une valeur. Pour l'utiliser, tout simplement. Voilà. On peut, du coup, on a une deuxième façon de déclarer des fonctions, c'est des lambda expressions. Ici, pour refaire la fonction sum qu'on avait tout à l'heure, on peut dire que c'est une fonction qui prend a et b en paramètres et qui retourne a plus b. Donc, c'est une autre façon de définir ça. On va l'utiliser une fois tout à l'heure. Donc, je vous le montre pour l'instant. Qu'est-ce qui nous manque ? Des tableaux. On a évidemment des tableaux en elm. Ça s'appelle des listes. Là, on voit autre chose. C'est que c'est un type qui prend un deuxième type en paramètres. Donc là, c'est une liste de A. A, c'est une variable comme myNumber. Sauf que là, il ne sait même pas que c'est un nombre. Donc, il dit juste que c'est un type A. Si on lui donne une valeur. Par exemple, ici, on met 3.4 dedans. Il va voir que c'est un float. Ce qui veut dire aussi qu'on ne peut pas mélanger des types. Genre, si on met un nombre et ici, une chaîne de caractères. Il va nous dire, ah non, ce n'est pas possible. Je m'attendais à ce que ça ait le même type. Et encore une fois, il vous explique. On s'attend à ce que ça soit le même type pour éviter d'avoir des valeurs inattendues. Par contre, si vous voulez vraiment le faire, vous pouvez utiliser des union types. On verra ça tout à l'heure pour le faire. Encore une fois, c'est didactique. Il vous explique ce qu'il fait et pourquoi. Ce qui est plutôt cool. Alors, on a des tableaux. On a des objets. En Helm, ça s'appelle des dictionnaires. Dict. Donc, une clé, une valeur. Une deuxième clé. Tout simplement. Vous voyez que le type, il nous dit, j'ai une clé key qui représente un string. Et j'ai une clé key2 qui représente un string aussi. On a des tuples. Des tuples, c'est une liste de X éléments d'un type en particulier. C'est une liste finie. Par exemple, on peut dire qu'il y a un entier, un string, un autre string. Et là, du coup, on a un tuple qui a trois éléments, un number, un string, un string. On va l'utiliser aussi tout à l'heure. C'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai oublié ? J'ai oublié le nul. On n'a pas de nul. Peut-être undefined. Non plus. En fait, en elm, on n'a ni null ni undefined. Et c'est en grande partie pour ça qu'on n'a aucune erreur au runtime. C'est-à-dire qu'on ne peut pas définir valeur nulle ou undefined. Et du coup, on n'a pas ce genre d'erreur nulle as no number, etc. En fait, ce qu'on a, c'est nothing. Ils sont intelligents, ils l'ont renommé. En fait, nothing, c'est un peu plus complexe. C'est pas nul. C'est pas undefined. Parce que si on regarde son type, nothing, c'est un maybe. Donc là, c'est un maybe qui vient du module maybe. C'est pour ça qu'il y a un maybe point devant. Mais en fait, c'est un maybe de quelque chose. En fait, en elm, nothing, c'est un union type. C'est ça que j'ai oublié. J'ai pas défini les union types. On va revenir sur maybe tout à l'heure. Alors, on peut définir des types en elm. On a deux types de types en quelque sorte. On a les types alias qui permettent juste de renommer des structures. Par exemple, on va dire qu'il y a un utilisateur, c'est un dictionnaire qui contient un login qui est un string et un mot de passe qui est un string aussi. Et là, on a créé un type user qui est fait à partir de cette structure. Quand on crée un type, on a un constructeur qui est créé automatiquement, enfin, un constructeur, une fonction qui est créée automatiquement. Donc là, si je fais, je mets mon login, mon password. Je vais être un peu sécurisé quand même. Voilà. Là, vous voyez qu'on a créé un user qui l'a mis dans le module Ripple. Par défaut, puisqu'on est dans le Ripple. Donc là, on a créé un utilisateur. Ça, c'est un type qui est assez utile, dont on va servir plusieurs fois. Mais ce qui est vraiment la force de Helm aussi, c'est les union types. Par exemple, imaginons que vous vouliez récupérer une chaîne de caractères sur le serveur. Ce qui est un news case assez courant. Souvent, en JavaScript, on va se dire, tiens, on a ma valeur qui est pour l'instant nulle parce qu'on n'a pas été la récupérer. On va peut-être créer une variable status qui dit, c'est en train de charger. On la mettra sur l'audit à la fin. Ou alors, un boolean qui veut dire, est-ce que c'est chargé ? Bref. Et peut-être une variable error pour le cas où il y a une erreur. Voir ici, c'est qu'on a ce qu'on appelle une annotation de type. C'est-à-dire qu'on va prendre le nom de notre élément, main. Et on va dire, main, c'est un type avec trois arguments. Si on regarde un truc plus simple, ici, init, c'est un tuple qui contient un modèle et une commande. Donc, on n'est pas obligé de les mettre. Si je les retire, ça marche très bien. Mais je vous conseille de les mettre parce que ça fait à la fois une documentation vivante. Ça vous permet de réfléchir à votre code. Et surtout, ça permet d'avoir un double check. C'est-à-dire que le compilateur n'a pas besoin de vous. Donc, lui, il va définir son type. Il va comparer avec celui que vous avez mis. S'il y a un problème, il va vous le dire. Ce qui permet vraiment de ne pas se tromper sur ce qu'on essaie d'écrire. Donc, c'est vraiment utile. Donc, on va revenir sur le programme. En Helm, les gens ont commencé à faire des applications web. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, ils avaient toujours la même architecture. Toujours. Et donc, ils ont décidé de la standardiser sous le nom de The Helm Architecture, ou TIA. Donc, cette architecture, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les flottes données unidirectionnelles. On a un modèle qui contient tout l'état de notre application. On a une fonction view qui va prendre ce modèle en argument et qui va retourner le HTML. Le HTML, c'est quelque chose de type HTML. Mais pas seulement. C'est un HTML message. Message, c'est un type concret nous-mêmes. Et en fait, c'est une façon de dire, mon HTML, il peut renvoyer des événements de type message. Donc, c'est un type concret. Et on dit au Helm Runtime, mon HTML, il va renvoyer des événements de ce type-là. Donc, cet événement, il va passer par le Helm Runtime. Il va être renvoyé à la fonction update qui prend le message en argument et l'ancien modèle. Et qui va retourner le nouveau modèle modifié. Donc, c'est des événements qui vous permettent de modifier le modèle. Une fois que le modèle est modifié, il est renvoyé de nouveau à la fonction view qui affiche le HTML modifié. Donc, on a vraiment ce flow de données unidirectionnelles qui est vraiment très semblable à Redux. Et pour cause, Redux, c'est inspiré de Helm pour sa philosophie. Donc, au niveau du code, ça se traduit comment ? Ici, on crée un programme qui est vraiment le truc qui crée notre architecture Helm. On lui donne un init, c'est la valeur du modèle au début. Donc, c'est la première valeur du modèle. Ici, on voit que c'est un tuple qui contient un modèle. Donc, notre modèle qui ici, pour l'instant, est un no game. Et une commande. On reviendra sur ce que sont les commandes un peu plus tard. On a une fonction view. Donc, qui comme je le disais, prend un modèle en argument, ici. Et qui retourne du HTML de type message. Donc là, notre fonction view, elle affiche juste du HTML. Du HTML en Helm, c'est juste du Helm. C'est des fonctions Helm qu'on va utiliser. Par exemple, la fonction div ici. La fonction div, elle prend deux arguments. Elle prend d'abord une liste d'attributs. Par exemple, class, id, onclick, etc. Et le deuxième argument, c'est une liste des enfants. Ici, on lui donne, en deuxième argument, en liste d'enfants, on lui donne juste le bouton ici, qu'on a sorti, parce qu'on va le réutiliser plusieurs fois. Là, vous voyez un exemple d'attribut, l'attribut class. Donc voilà, c'est un peu perturbant au début, je pense, à la façon de faire du HTML. Mais sur le long terme, en fait, c'est cool, parce qu'on peut vraiment utiliser toute la puissance du langage Helm pour générer nos vues. Et c'est vraiment cool. Et on peut même refactorer, en fait, nos vues automatiquement avec les outils d'Intelligy ou de Visual Studio Code. Une question ? Oui ? Est-ce que du coup, avec le WinTip en Helm, tu as de la validation HTML, le graph ? Oui. Enfin, je ne sais plus jusqu'à quel point c'est poussé, mais en SVG, je crois que c'est assez poussé, de la vérification, en tout cas. Enfin, il y a pas mal de trucs où ils ont vraiment été loin. Donc voilà, la fonction d'update, qui elle, comme je le disais, va prendre à la fois un message. Je ne vais pas montrer, mais on a défini ici notre type message. Donc la fonction update, qui va prendre un message, un modèle, et qui va retourner le même couple que notre fonction d'init, ici, un modèle et une commande. Alors, je vais revenir tout de suite sur ce que c'est une commande. En Helm, tout est pur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir d'effet secondaire. Un effet secondaire, c'est quoi ? C'est quelque chose qui ne dépend pas, dans une fonction, directement des paramètres qu'on a en entrée. Quand quelque chose est pur, c'est-à-dire que si on donne toujours les mêmes paramètres, on aura toujours la même réponse. Ce qui veut dire, premièrement, qu'on ne peut pas générer de valeur aléatoire. Parce que quand on a une valeur aléatoire, on va avoir une valeur qui dépend d'aucun argument, mais qui varie quand même. Donc, on ne peut pas faire ça en même. On ne peut pas non plus aller chercher des choses sur le serveur. Parce que sur le serveur, ça peut changer. C'est hors de notre contrôle. C'est des effets secondaires. Donc, comment on va faire ? En fait, on va juste indiquer à Helm comment récupérer ses valeurs. Et Helm va le faire pour nous. Et nous rappeler avec des valeurs fixes. Donc, une commande, c'est juste une façon de dire à Helm, j'ai besoin de telle valeur. Tu vas l'obtenir de telle façon. Et tu me la renvoies dans un message. C'est pour ça qu'on a un deuxième type message. Il va prendre un argument message pour nous retourner cette valeur dans un nouveau message. On va voir ça un peu plus en détail. Le quatrième élément, c'est subscription. Ça permet de recevoir des messages de JavaScript. Ici, on ne s'en sert pas. Donc, j'ai juste mis une lambda-fonction qui dit qu'il n'y a aucune subscription. On verra un peu plus tard comment ça marche sur mes slides. Alors, c'est pas mal. On va rajouter notre second écran du coup. Donc ça, voilà, c'est celui-là en fait. On va essayer de rajouter cet écran. Pour l'instant, notre application est là. Il ne se passe rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà modifier notre modem. Pour l'instant, notre modèle, c'est juste un état où il n'y a aucun jeu. On va dire, moi, je veux un deuxième état où on a un jeu. Donc, on crée un deuxième état avec un jeu. Maintenant, on va créer la vue pour ça. Donc ici, au niveau du modèle, on va devoir voir ce qu'est le modèle pour définir la vue suivant le modèle. Si c'est un no game, on va afficher ce bouton. Sinon, on va afficher autre chose. Pour ça, on va utiliser un case. C'est une espèce de switch en helm, un peu boosté au stéroïde, qui fait, pour ceux qui en ont entendu parler, du pattern matching. Pas besoin de savoir ça pour l'utiliser. En fait, ce qu'on va dire, c'est que... Donc, c'est vraiment la syntaxe d'un switch un peu. C'est, on va dire, mon modèle, si c'est... Et là, on peut comparer directement le type. On va dire, si c'est un no game, dans ce cas, tu fais ça. Si c'est un game, dans ce cas, tu vas faire autre chose. Attention, ça va aller assez vite. J'ai des petits snippets. Voilà. Donc là, j'ai juste fait un peu rapidement parce que c'est pas très utile. On a juste un paragraphe qui va demander si on veut add or taste. On a deux boutons, ici et là, qui sont add et taste. Et juste quelques classes et un peu de... Voilà, rien d'important. Là, on a une petite erreur, c'est parce qu'il faut importer P. Donc, IntelliJ le fait pour nous. Si on regarde en haut, il l'a rajouté ici. Ce qui est plutôt cool. Et voilà. Donc là, maintenant, on a notre vue qui dépend du modèle. Sauf que notre modèle, il ne change pas. Si on regarde nos outils du développeur, on a à gauche les différents messages. Ici, il n'y en a aucun. Je suis désolé, je n'ai pas réussi à l'agrandir en plein écran. Donc, ce n'est pas très lisible. Ici, vous avez juste no game décrit. Pour l'instant, c'est notre modèle. Alors, OK. On va le tester tout simplement en modifiant le modèle de base. Ici, dans notre initialisation, on va dire qu'on a un game. Et si on regarde, on actualise. Effectivement, on a un game, on a le deuxième écran. Vous voyez, on peut tester assez facilement en différents états de nos composants. Donc là, on va rester en no game parce que ce n'est pas ce qu'on veut faire. Et maintenant, ce qu'on veut faire, c'est dire quand on clique sur ce bouton-là, on veut passer sur un jeu. Donc, on va dire un clic au moment du clic. Et là, on a besoin de modifier notre état. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit. Si on veut modifier l'état, on a besoin d'un message. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur nos messages. On n'a plus besoin de ce message, c'était juste là comme ça. Et on va dire, lance une pièce. On va créer un message qui dit, lance une pièce. Et on va dire, en cas de clic, envoie ce message. Donc, si on clique maintenant... Il faut que j'actualise. Si on clique, on a des messages qui sont envoyés qu'on peut voir ici. Mais pour l'instant, il ne se passe rien parce qu'on n'a pas modifié notre modèle. Donc, ici, dans la fonction d'update, pareil, on va faire un case. Et on va dire, suivant le type du message, on va faire des trucs différents. Donc, si notre message, c'est un type Flipcoin, on va modifier notre modèle. Et on va dire que c'est un game. Et effectivement, maintenant, si on clique, on a modifié notre modèle. Tout simplement. Sauf qu'au final, lancer une pièce, il faudrait bien lancer une pièce. Lancer une pièce, c'est quoi ? C'est générer une valeur de pièce qui est aléatoire. Comme j'ai dit, on ne peut pas le faire directement. Donc, ce qu'il nous faut, c'est une commande. Plus généralement, on a un module qui s'appelle random, qui permet de créer des générateurs de nombre ou de valeur aléatoire. C'est ce qu'on va utiliser. Donc là, on va créer un générateur qui s'appelle RandomCoin, qui permet de générer un nombre aléatoire, enfin une pièce aléatoire. Et on va dire que c'est quelque chose de type random. Random, c'est un module. Un générateur. On n'oublie pas de l'inclure. Et ce que ça va générer, c'est du coinState. CoinState, ça n'existe pas. On va le créer juste ici. Et on va dire, on va faire un union type. Et on va dire, c'est soit pile, soit face. Encore une fois, vous voyez, on n'a pas de booléen. On représente vraiment ce qu'on veut. On a besoin d'un pile ou d'un face. On crée un pile ou un face. Donc là, on va dire, on va générer des CoinState. Enfin, on va créer un générateur de CoinState. Donc pour ça, on va définir notre truc. Dans le module random, on a random.bool, qui permet de générer un booléen. Donc on va commencer par générer un booléen. Et ensuite, on va dire, si ce booléen est true, on va mettre pile, sinon on va mettre face. Donc là, ce qu'on va dire, c'est hop, on va le mapper. C'est une fonction qui s'appelle map. Et on va dire, avec une fonction lambda, on va dire, tiens, mon booléen, B. Si c'est true, on va retourner add. Sinon, on va retourner tails. Vous voyez, on génère un booléen pour après le transformer directement en valeur de pièce. Donc on a un générateur qui génère directement des valeurs de pièce. Ce qui est vraiment sympa. Maintenant, il faut juste qu'on l'utilise. Donc pour ça, on va utiliser random.generate pour dire, on veut utiliser générateur pour générer quelque chose. Et on va lui donner le random coin en argument. Qu'est-ce qui manque maintenant ? Bah, on va générer une pièce aléatoire, sauf qu'on ne sait pas comment la recevoir. Encore une fois, on va recevoir une valeur, donc on a besoin d'un message. Pour ça, on va créer un deuxième message qui s'appelle coin flipped, par exemple. Et on va dire qu'en argument, elle prend un coin state, puisqu'on a besoin de la valeur en retour. Et là, à random.generate, on va lui dire, utilise ce message pour me retourner la valeur. Donc là, on a construit juste une commande qui va dire à Elm, génère-moi une pièce aléatoire. Une fois que cette pièce est générée, il va revenir vers nous, avec un message conflict. Alors, si on regarde le compilateur à ce stade-là, c'est assez intéressant. Il nous met une erreur et il nous dit, attention, vous avez un case qui n'a pas couvert toutes les possibilités. Et en fait, c'est pour ça qu'on n'aura jamais de runtime error, c'est qu'on est toujours obligé de couvrir toutes les possibilités. Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a rajouté un message, sauf qu'on ne le gère pas dans ce case. Donc, on est obligé de rajouter une branche pour dire, ok, au cas où je reçois ma pièce, et on a en argument un coin state, et dans ce cas-là, on va avoir un game. Cette fois, on a besoin de stocker le coin state, donc on va juste modifier. Ici, on va lui donner un argument. Coin state. Donc, ici, on va dire qu'on a un game avec l'état de la pièce dedans, et on n'a plus besoin de commande. Donc, on va juste mettre commande.n. Ici, on n'a plus besoin de passer au jeu directement. On attend d'avoir lancé la pièce. Donc, c'est un no game. Et voilà, tout simplement. Ah oui, autre chose. Du coup, ici, comme game prend maintenant un argument, on est obligé de récupérer cet argument. Encore une fois, le compilateur est assez... Je ne sais pas si vous avez vu l'erreur. Ici, il vous dit, attention, il manque un argument ici. Donc, c'est assez simple à rajouter. Voilà, ça compile. On n'a plus qu'à tester. Et effectivement, on regarde. Maintenant, on n'a plus un seul message. On en a deux. On a un premier message Flipcoin. Je ne sais pas si c'est très lisible. Et un second message qui est Conflict avec Tails. Ce qui va nous permettre de tricher. Ce n'est pas mal pour la suite. Voilà. Alors, ce qui est très bien avec ces outils du développeur, c'est que vous avez un petit bouton Import, Export en bas, où vous pouvez simplement exporter tout ce qui s'est passé dans votre application et l'envoyer à quelqu'un pour qu'il le rejoue et qu'il voit ce qui s'est passé exactement. Ce qui veut dire que si vous déployez en staging, par exemple, avec ça, vous pouvez avoir des testeurs qui vont aller voir, qui vont rencontrer un bug, qui vont exporter ce qu'ils ont fait et vous allez pouvoir rejouer exactement le bug qu'ils ont eu. C'est plutôt pratique. Alors, là, on a notre deuxième écran. Maintenant, ce qu'on veut, c'est le troisième écran, celui qui dit vous avez réussi ou vous avez échoué. Et là, vous verrez qu'on n'a quasi plus besoin de réfléchir. On va juste se dire, tiens, on a besoin d'un troisième écran, on va créer un nouvel état qui sera un résultat. Le résultat, il aura un type, soit une victoire, soit une défaite. Donc, on va dire, il prend un GameState en argument. GameState, qu'est-ce que c'est ? On va le définir. C'est soit une victoire, soit une défaite. Encore une fois, pas de booléen. On a vraiment ce qu'on veut représenter. C'est très pratique. Immédiatement, c'est là que je vous montre qu'on arrête de réfléchir. Le compilateur va nous dire, attention, vous n'avez pas géré le cas résulte ici. OK. On va écouter le compilateur. C'est lui qui donne les ordres. Donc ici, on doit gérer le cas résulte. On va récupérer l'état. Et encore une fois, j'ai fait un petit snippet pour que ça aille plus vite. Hop. Ici, on a une nouveauté. On a une syntaxe letIn. En fait, ça nous permet juste de définir des variables temporaires pour les utiliser dans le in. Donc là, on va définir une variable résulte qui dit, bah tiens, si mon state, c'est une victoire, je vais mettre cette chaîne de caractères dedans. Sinon, je mets celui-là. Et après, dans le in, on réutilise ce résulte pour dire, bah afficher ce texte. Tout simplement. Donc là, on a créé notre troisième état. On va juste le tester ici dans la fonction d'init. On va mettre par exemple une victoire. Hop. Je ne suis pas sur le bon truc. Voilà, c'est mieux. Effectivement, ça marche. On peut tester la défaite si on veut. Voilà. Donc, ça marche. C'est cool. On va pouvoir l'utiliser. On revient à notre no game initial. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin maintenant ? Ce qu'on a besoin, c'est que quand on clique sur un de ces boutons, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, c'est-à-dire qu'on va créer un événement, un message. Donc, on va créer un message. Ici, on va dire, bah tiens, le player fait un pari. Son pari, c'est un CoinState. Il va dire, soit c'est pile, soit c'est face. Donc, on crée le message. Et on va dire, bah quand il clique sur ce bouton ici, il envoie un playerbet. Hop. Avec du coup, ses heads. Ok. Et quand il clique ici, on va plutôt envoyer un playerbet tags. Donc là, on envoie des messages avec des arguments directement dedans. Encore une fois, on regarde le compilateur. Il n'est pas content. Il nous dit, vous n'avez pas couvert le message playerbet. Ok. On va l'écouter. Et donc ici, on a un playerbet avec le pari. Et ce qu'on va dire, on va donc réutiliser cette syntaxe let in. On va dire, on va dire, mon résultat. Si mon modèle, c'est égal à game, le pari du joueur. C'est-à-dire game heads, par exemple. Si on a heads, etc. Dans ce cas, c'est une victoire. Sinon, c'est une défaite. Et donc, on va dire, on va mettre ça dans un résultat. Et on n'a pas besoin de commande. Donc, on va juste mettre commande.nl. Et voilà. A priori, qu'est-ce qu'il dit ? Non, compilé. Ok. Donc, le compilateur est content. Quand ça compile, normalement, ça devrait marcher. Donc là, on regarde. Si on regarde dans notre eStory, on a un coin flip heads. Donc, si on veut gagner, on va aller sur heads. Effectivement. Là, on va tester le cas de la défaite. Thales. Donc, on va mettre heads. Et effectivement, on a perdu. Et voilà, notre application est faite. Donc, vous voyez que quand vous avez mis votre structure de base en place, tout ce que vous avez à faire pour rajouter une fonctionnalité, c'est rajouter un message, un état, et vous laisser guider par le compilateur. Ce qui est vraiment très bien. En cas de refactoring, c'est pareil. Et le compilateur, on va vous dire ce que vous avez oublié directement. C'est vraiment très, très, très pratique. Alors, il me reste combien de temps ? Pas beaucoup. Alors. Oui. Quelques trucs que je n'ai pas couverts. La communication avec JavaScript. Alors, pour la communiquer avec JavaScript, ça se fait via des ports. Alors, on a deux ports différents. Parce qu'en fait, un port, c'est que dans une direction. C'est soit on parle à JavaScript, soit JavaScript nous parle. Donc, on a des canaux différents. Là, on a par exemple un port pour parler à JavaScript, qu'on a appelé, bah, enregistrer le username dans le local storage. C'est juste un exemple, pas un cas d'utilisation qui n'est pas réel, parce qu'on a des moyens de le faire en Helm. Mais imaginons qu'on veuille le faire dans JavaScript. Donc, on va nommer ce port comme ça. Et on va dire, c'est quelque chose qui prend un string en argument et qui retourne un commande, enfin une commande. Donc, en fait, c'est un port sur lequel on va pouvoir publier des chaînes de caractères, tout simplement pour JavaScript. Donc après, pour l'utiliser, on aura juste à utiliser ça dans nos commandes et de lui donner une string. Tout simplement. Et là, on a un truc, bon, c'est un peu plus complexe dans l'autre sens. Pour recevoir des messages depuis JavaScript, on crée un truc, c'est une fonction qui va prendre la chaîne de caractères envoyée par JavaScript et retourner un message. Donc, ce qu'on va faire, c'est au moment des subscriptions, ce qu'on a vu tout à l'heure, on va lui dire, mes subscriptions, par exemple, c'est recevoir un username du local storage ici. Et dans ce cas-là, tu le mets dans ce message-là. Ce message-là, ça correspond à ça, en fait. Parce qu'un message, au final, c'est une fonction qui prend un ou plusieurs arguments pour retourner un message. Je ne sais pas si vous me suivez toujours. Oui. C'est un peu complexe, juste à revisualiser comme ça, mais ça se prend très vite. Donc là, en fait, ce qu'on lui dit, c'est juste, tu écoutes sur ce port et dès qu'il y a un événement, tu le mappes là-dedans, tu le mets là-dedans. Donc, on va recevoir des messages, oui, via cet événement. Et si, par exemple, tu reçois de la donnée du JavaScript, tu dis n'importe quoi, un JSON, tu t'attends à un certain type d'un côté Elm, et pour une raison x ou y, soit le champ est mal nommé, soit il n'y a aucun champ, il se passe quoi ? Il va y avoir une erreur côté JavaScript. D'accord. Il va dire que ce n'est pas ce qui l'attend. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez dire exactement ce que vous attendez. C'est pareil pour tout ce qui est JSON. En fait, vous allez devoir créer ce qu'on appelle un JSON parseur. Je ne sais plus si c'est le nom exact d'ailleurs. Un truc qui va en fait décrire la forme de votre JSON que vous attendez et qui va checker directement le JSON. Donc, vous n'aurez jamais quelque chose qui n'est pas safe en fait. Ce qui est assez, c'est un peu le plus gros pas à franchir quand on commence. Mais en fait, dès qu'ils sont faits, c'est vraiment pratique. Parce que dès que vous êtes dans votre zone Elm, vous êtes sécurisé. C'est vraiment génial. Donc voilà, côté JavaScript, comment ça se passe ? Vous vous rappelez du main.ambit qu'on avait tout à l'heure. On peut recevoir un objet en retour qui offre plusieurs possibilités diverses. Donc la première, c'est de consulter les ports. Donc celui sur lequel on peut recevoir des messages, on va s'abonner dessus avec un subscribe. Donc à chaque fois qu'on va avoir un message, on va avoir cette fonction qui est exécutée. Donc là, l'enregistrement dans le local storage. Et à l'inverse, on peut utiliser les ports de publication pour dire, bah tiens, j'envoie un message. Donc vous voyez qu'au final, réutiliser une bibliothèque JavaScript, c'est juste remapper ça. Ce qui n'est pas très compliqué, ce qui est fait la plupart du temps par des gens dans des modules à eux. C'est assez trivial. Au niveau des tests, je n'en ai pas trop parlé. Mais comme tout est pur, tout est immutable, c'est quand même assez sympa à faire. Il suffit de, en fait, vous testez votre fonction d'update ou de view. Et vous testez juste si avec les bons arguments, ils retournent la bonne chose. C'est tout simple. Il n'y a pas d'effet secondaire à gérer. Il n'y a rien. Les appels au serveur, c'est pareil. Vous n'avez pas besoin de les faire. C'est vraiment génial. J'ai fait quelques exemples de tests. Je vais vous les montrer vite fait. On va juste quitter ça. Je suis là. Ici, j'ai créé quelques tests. Vous voyez que tout simplement, à chaque fois, là, je teste la fonction d'update. Par exemple, je lui dis que mon modèle, c'est un modèle game head. C'est-à-dire que c'est un modèle où j'ai un game avec la pièce qui est sur heads. Et je vais lui dire que si j'ai un message player bet heads, ça doit ressembler à ça. Donc, c'est tout simple. En fait, on prend nos fonctions. On lui donne des arguments. On teste la valeur de retour. Là, c'est un peu brouillon parce que c'est tout dans le même bloc. mais on peut les sortir dans des fonctions différentes. C'est juste pour que ça tienne sur l'écran. Pareil, là, je teste directement la vue. Et je dis, tiens, et ça, c'est génial parce que vu que le HTML, c'est du helm, c'est vraiment très simple à tester. Vous pouvez même tester de l'égalité, ça marche. C'est vraiment super simple. Donc là, je vais juste lui dire, dans mon HTML, j'aimerais qu'il y ait le texte. Bravo, vous avez raison. Ou alors, vous avez perdu. Donc, le HTML devient vraiment facile à tester. Et c'est plutôt cool. C'est parfait. On est bien sur le timing. Donc, quelques liens. Le site officiel, vous avez un tuto qui est vraiment pas mal. Vous avez plein de tutos sinon sur Internet. Ça, c'est absolument merveilleux. Je tenais à vous le montrer parce que si le réseau est d'accord. Ouais. Alors, ncherche, en fait, c'est imaginez que vous avez besoin d'une fonction. Par exemple, vous avez une string, vous voulez la splitter en plusieurs. Suivant, par exemple, toutes les virgules, vous voulez la splitter et recevoir une liste de string en retour. Vous allez juste dire que vous voulez une fonction qui prend une string et qui retourne une liste de string. Et là, vous regardez. Effectivement, vous avez votre fonction split. Donc, en fait, ça permet de chercher par type de fonction. C'est assez puissant. Si vous ne savez pas le nom d'une fonction ou si vous ne savez pas si quelqu'un a créé un truc pareil, vous avez juste à chercher. Vous allez trouver le package, la fonction qui vous permet d'avoir ce que vous voulez. Un truc que j'adore. On pose souvent la question de comment ça scale sur une application plus grande. Vous avez une réponse de Robert Fellman, qui est quelqu'un qui fait d'excellentes talks sur le sujet. D'ailleurs, je vous conseille. qui est vraiment une SPA qui est faite comme un truc de la vie réelle. Vraiment une bonne architecture pour pouvoir scaler rapidement votre projet. Je vous conseille d'aller voir. Et le dernier lien, c'était... Oui, la communauté Slack est vraiment superbe. Si vous avez une question, n'hésitez pas à aller dessus. En moins de cinq minutes, en général, ils vous répondent. Une fois, j'ai quelqu'un qui a passé toute une après-m' sur un problème que j'avais, juste comme ça. Il a passé l'après-m' dessus, il a trouvé les meilleures façons de faire. Donc, c'est vraiment cool. Ils sont vraiment très sympas, très bienveillants. C'est une bonne communauté. Le créateur du langage, il s'appelle Evan. Et la plupart de ces talks, en fait, ce n'est pas sur le langage lui-même, mais sur la façon dont il rend la communauté bienveillante et sur la façon dont il fait vivre cette communauté. Donc, c'est vraiment... Il y a vraiment une philosophie derrière qui est vraiment centrée sur le développeur. C'est très, très bien. Voilà. Si vous avez des questions, j'ai mis quelques tweets au passage de Propagande Helm. Oui ? Avec JavaScript, on peut faire des appels à AJAX ? Est-ce qu'on peut faire la même chose avec ? Oui. Alors, comme je le disais, il faut juste passer par une commande. Je vais vous enlever les tweets, désolé. Juste pour montrer comment ça marche. Si on va voir dans la doc, on a quelques exemples. En fait, on va créer une commande qui lui dit « Fais un appel get sur telle adresse ». On va le voir ici. Là, par exemple, on va lui dire « Ma requête, c'est un get sur cette URL ». Et derrière, je vais lui dire « J'attends un JSON qui est de ce type-là ». Là, vous voyez un décodeur JSON. Je pense que le décodeur JSON, c'est le truc le plus compliqué que vous avez à apprendre une fois que c'est appris. Et ça se fait assez vite quand vous l'utilisez. Helm, c'est vraiment super simple. Tout ce que je vous ai présenté, c'est la totalité du langage. Il n'y a rien de plus. Donc voilà, vous allez juste faire une requête comme ça. Et il va vous renvoyer la réponse dans un message avec un résulte. Un résulte, c'est soit un succès, soit un échec. Je vous remets les tweets. D'autres questions ? N'hésitez pas si jamais, même dehors, vous pouvez m'aborder. Merci. Merci. Merci.